Re-bonjour à tous et toutes, et bienvenue à cette troisième partie des vidéos de début d'année, où nous allons revenir sur le rattrapage des films de 2016. Alors certains films de 2016, pas tous, encore une fois, il y en a pas mal qu'on m'a demandé dans l'année, il y en a pas mal que je voulais voir et que je n'ai pas eu le temps de voir, mais je ne vois pas tous les films qui sortent dans l'année, ce n'est pas possible, j'en ai déjà vu 128 pour cette année, en comptant les 22 que j'ai fait en rattrapage, me semble-t-il. Et parmi les 22, il y en a deux qui sont passés dans le top, mais il en reste encore d'autres, donc on va se les faire, un par un, tranquillement, et puis on va arriver tranquillement à la vidéo du bilan. Voici donc pour les rattrapages de cette année. The Assassin, film chinois, Xiao Xianhu, Xiao Xianhu, il me semble que c'est comme ça que ça se prononce, j'ai perdu beaucoup de mon chinois. L'histoire donc d'un assassin, d'une assassine à vrai dire, qui ne bute personne de tout de suite. Je suis désolé, j'ai l'impression que dans ce film, elle bute tout le monde, sauf ses cibles clairement définies. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que le film est très très beau, il n'y a aucun souci là-dessus, mais très très vide, et je ne comprends pas ce qu'il a accompli à la fin du film. C'est-à-dire que je croyais que je devais suivre une assassine, et on a suivi des histoires de familles très particulières, mélangées à des histoires de royauté dont si tu n'es pas un peu ancré dans l'histoire de la famille chinoise, enfin de l'Empire chinois et tout le bordel, je ne sais pas trop comment est-ce que tu comprends comment tout ça fonctionne. Je confondais les personnages assez régulièrement, il y en a deux que j'ai complètement confondus. C'était qui ? Je ne saurais même plus dire lesquels. Je ne me rappelle même plus tous les personnages qu'il y a dedans. Et oui, cette meuf a un maître, une maîtresse, qui lui donne des personnes assassinées, et à chaque fois qu'elle lui donne une personne assassinée, elle finit par revenir en disant « non, je n'ai pas pu la tuer ». Et elle se casse, et il ne se passe jamais rien dans ce film, et je ne comprends pas ce que j'ai dû suivre pendant tout ce temps en fait. C'est vraiment particulier, surtout que le style de réalisation est très spécial. Au niveau du son, par exemple, il y a un travail du minimalisme sonore total. C'est sans doute pour travailler le côté assassin, c'est-à-dire qu'elle est ultra silencieuse, elle ne fait pas de bruit, mais en fait, il n'y a jamais de bruit. Il faut vraiment le vouloir pour qu'il bruit dans une des scènes. C'est généralement des scènes d'intérieur, dans des maisons, ou alors vite fait, en excès dans des forêts, sur des arbres, enfin sur des montagnes, ou des petits chemins, mais alors il y a légèrement un petit bruit de criquet très discret et très simple, si on est à l'extérieur, et genre quand elle saute et qu'elle est avec sa dague, on entend juste le « oui » de la dague, mais ça fait presque bruitage des jeux vidéo, tellement c'est isolé du reste en fait. Et c'est un style évidemment de réalisation qui ne m'a pas beaucoup parlé, parce que ça n'amène à pas grand-chose. C'est ça le truc, c'est que tout ce film était magnifique, il y avait des très beaux plans, le début en noir et blanc, ensuite les couleurs, machin. Je n'ai pas compris à quoi tout ça menait en fait. C'est très bien filmé, mais scénaristiquement, je suis censé suivre quoi ? Et je suis juste une nana à qui on dit « bute ces gens-là » et qui dit « non, je les aime bien ». Puis apparemment, on a une vieille histoire bizarrement reliée de je ne sais pas trop où. Ce n'est pas bizarrement, c'est qu'elle lui demande de tuer les gens pour des raisons précises, mais même ça, ça devient tellement compliqué à comprendre au bout d'un moment, il y a tellement de trucs différents à gérer. C'est bizarrement abordé, trop lent, trop calme, et je ne comprends pas du coup certains choix. Je ne comprends pas par exemple les couleurs, pourquoi est-ce qu'on commence en noir et blanc et ensuite on est en couleur, quelle est la différence entre cette scène d'introduction et le reste du film pour qu'on ait une telle différence entre les deux, et les différences de ratio. Le film est en 1,33 pendant quasiment tout le film. Je crois qu'il y a un plan, qui est en 1,85, sur une fille qui joue de la, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de guitare qu'on pose au sol et qui a juste 3-4 cordes et il faut les pincer comme ça rapidement. C'est le seul plan qui est tourné en 16-9e et j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est compliqué du coup de cadrer l'ananas et l'instrument qui est comme ça, autrement qu'en 16-9e, qu'en 85. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est la seule raison pour laquelle on a augmenté le cadre, c'est que si on restait le cadre normal, il y aurait trop de vie dans toute sa tête et c'était moins joli, donc là on est passé en 1,85. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de motivation derrière les choix du film en fait. Pourquoi est-ce que le début est en noir et blanc et le reste est en couleur ? C'est quoi le truc ? Est-ce que c'est son premier assassinat au début du film ? Je n'ai pas l'impression. Et c'est ça qui donne de la couleur du coup, j'ai tué quelqu'un donc il y a de la couleur, c'est très très bizarre. Le film du coup a un côté très très plan plan, chaque scène est tournée de façon scénette et très à la japonaise, c'est-à-dire que le plan est très fixe, il y a quelques légers panoramiques mais c'est très très léger et les décors sont quasi tous en profondeur. Donc c'est vraiment de la scénette, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas beaucoup, les personnages vont presque toujours rester dans le même endroit du cadre et au final il n'y a rien qui est vraiment accompli à chaque scène. Je ne comprenais pas à chaque fois pourquoi j'avais été obligé de suivre cette scène-là. Il y a une scène avec un démon de fumée et ça fait d'un seul coup passer le film dans un genre complètement différent par rapport au cinéma moderne actuel. Ça fait d'un seul coup rentrer le film dans le genre fantastique et c'est très surprenant parce que vraiment il ne se passe pas grand-chose dans le film donc d'un seul coup tu vois un démon de fumée qui arrive, tu fais est-ce que je viens de changer de film là d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai juste du mal à l'apprécier parce que ce n'est pas aussi ma culture de base mais vraiment en termes de réalisation je ne comprends pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans ce film. Ce n'est pas parce que c'est graphique et que ça vient de l'Asie c'est forcément génial. Il faut aussi chercher un peu de contenu dans d'autres films et ce n'est pas parce que les films sont jolis qu'ils sont forcément les meilleurs qui viennent du pays. Donc ouais, les assassins, je ne suis pas motivé. Nerve. Pas mal de gens m'avaient demandé de faire une critique quand c'est sorti. Ça ressemble à du Unfriended version girly et beaucoup plus large. Un mélange de Unfriended, de Projet X façon un peu plus girly. C'est ça qui m'a surpris. C'est le côté très fille du film. Le début du film a un côté vraiment très très gonzesse auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je me demande du coup à qui dirigeait ce film exactement. Toute l'esthétique très néon. On pourrait dire que néon ça fait genre sucette quad mais c'est surtout des noms très colorés. C'est du fraise et du rose bonbon et du bleu des trucs dans ce genre là. et c'est très étonnant aussi. Ce n'est pas très logique dans l'univers du film et ça n'ajoute pas grand chose au style lui-même. À part ce côté un peu fille de mettre des couleurs partout. C'est un peu étrange. J'ai du mal avec ce film. Il y a pas mal de choses qui marchent bien. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne sont pas bonnes du tout. Je vais commencer par ça parce que c'est le truc qui m'a le plus choqué. Quand on fait des films c'est très dangereux de montrer des gens faire des choses dangereuses. Là vous faites un film qui est particulièrement destiné à un public jeune puisque c'est pour ça que vous avez fait un film centré sur des gens qui se lancent des défis par rapport à un réseau social. C'est parce que vous dirigez un public jeune. Et absolument tout ce que vous faites faire aux personnages dans le film est facile à reproduire et monstrueusement dangereux. Je trouve ça très inconscient de montrer certaines des choses qu'ils montent dans ce film à des jeunes qui pourraient le reproduire très facilement. Je pense par exemple au Coup de l'Échelle qui est vraiment l'idée très merdique du film. Ça et pas mal de trucs qui font en dehors. Ça m'a beaucoup dérangé à certains moments. Je comprends bien sûr que ce soit un film et qu'il y ait besoin de montrer certaines choses. On n'y peut rien s'il y a des spectateurs qui sont un peu cons et qui ont envie de reproduire le truc. Il faut éviter d'éviter de fournir les armes aux gens pour se faire mal. Il y a des plans qui sont assez jolis mais il y en a certains qui n'ont pas beaucoup de sens. Il y a par exemple beaucoup de plans GoPro qui sont rajoutés dedans. Je crois que ce sont des plans subjectifs des personnages mais ce n'est pas toujours bon. Et dans la façon qu'ils ont de montrer les défis par exemple, il y a des moments où le texte est tel qu'il doit être. On a l'impression que le texte est derrière l'écran du personnage et le film. Et en fait, le problème c'est que le texte qui est sur l'écran n'est pas dirigé vers le personnage mais vers nous. C'est-à-dire qu'il serait à l'envers pour le personnage si le personnage lisait vraiment ce qu'on a devant la caméra. Il y a 3 ou 4 passages où ça se fait comme ça vraiment où l'affichage n'a plus beaucoup de sens. C'est des petits défauts mais ça reste quand même des défauts. D'autres soucis, c'est que ce système est censé être ultra secret. C'est un peu l'espèce de truc limite c'est Fight Club c'est si vous dites que ça existe on va vous péter la gueule. Je ne comprends pas du coup comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi publiques et s'en sortir. C'est-à-dire que vous faites faire à des gens des trucs genre escaladés des immeubles ou faire vraiment des grosses conneries en public et à aucun moment jamais personne ne sait ce que c'est que ce programme. Si les mecs se mettent à filmer tout et n'importe quoi en grand public ça n'a aucun sens. Il y a même un moment où la nana va voir un flic et lui dit je joue à un jeu ce qui s'appelle l'oeuvre machin et le mec fait les gens ont fait quelque chose d'illégal et tu fais peu importe tu apprends qu'il y a un nouveau système qui existe en pleurs parce qu'elle est scandalisée en disant qu'il y a un truc il y a un problème. Donc tu sors de ta bagnole tu bouges ton cul tu la prends et tu la mets dans le commissariat et tu lui dis qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce jeu et quand tu découvres le jeu tu te rends compte qu'il se passe des trucs vraiment graves. Ça se passe en live c'est pas compliqué de le voir. Ce genre de truc débile. Malgré tout ça la réalisation est pas mal et la musique marche bien mais quand on arrive au final le final est tout aussi débile que le reste. Il y a des liens de personnages qui se créent d'un coup qui n'avaient aucune chance d'exister avant cette fin ça n'a aucune chance d'exister et la fin elle-même la façon de résoudre tout le truc est pour moi complètement tirée par les cheveux. Donc voilà c'était pas c'était pas ouf en ce qui me concerne. Les frères Grimsby agences spéciaux je sais plus comment ça s'appelle en français c'est The Brothers Grimsby en original. Sacha Baron Cohen est probablement l'acteur qui se respecte le moins de tout Hollywood pour sortir des films pareils et je comprends pas comment est-ce qu'il arrive à convaincre d'autres acteurs de participer à ce genre de délire parce qu'il y a des scènes dans ce film qui sont assez ouf et c'est c'est quand même c'est chiant parce qu'il va quand même trop loin. Tu sens que c'est plus pour faire marrer c'est pour choquer directement. et il n'y a plus ce côté presque innocent qu'il y avait dans Borat dès Bruno il l'a perdu mais dans Borat tu sensais vraiment que le mec s'était fait un délire et il pensait pas que ça allait marcher à ce point il s'était juste éclaté à faire un personnage et maintenant son but c'est de créer un nouveau personnage pour le vendre et les films qui sortent depuis sont pas très bons le truc sur le dictateur n'était pas très bon non plus et là les agents Grimsby c'est vraiment c'est fait spécialement pour choquer spécialement pour machin spécialement pour te faire gerber ça va trop loin c'est plus intéressant c'est plus très utile finalement au bout d'un moment il y a beaucoup le montage est pas bon non plus c'est à dire que pas bon non plus le montage est pas bon il y a des cuts dans ce film il y a des façons de passer d'une scène à l'autre c'est vraiment super particulier et très sale vraiment des transitions qui se font mal avec des valeurs de plan qui se suivent pas du tout et des trucs dans ce genre là les courses poursuite sont filmées aussi alors un peu un peu comme nerd il y a des plans gopro pour filmer les courses poursuite et c'est devenu l'espèce de nouveau kiff le plan subjectif des personnages en train de courir va falloir vous calmer les gars parce que déjà on voit que c'est de la gopro je veux dire il n'y a rien de plus visible qu'une image de gopro et ça sert absolument à rien je vois pas à quoi ça sert dans ce film là de suivre les trucs en plan séquence dans la tête du mec enfin quel est l'intérêt de suivre l'action de la tête du mec dans ce film là il y a il y a plusieurs trucs on revient plus à l'humour plusieurs trucs trash et idiots les enfants du personnage qui fume du crack par exemple c'est vraiment fait pour choquer et pas pour grand chose d'autre le truc par rapport ils sont à un cocktail ou un truc genre là et il fait quelque chose par rapport à une figure en carton c'est pas très intelligent non plus et de très haut niveau non plus et ça n'a rien à voir avec un truc irrévérencieux c'est idiot c'est vraiment pas très intelligent comme sketch il y a tout le truc sur les contaminations par le sida qui m'ont mis super mal à l'aise pendant tout le film le truc avec le gamin et la goutte de sang qui va sur l'acteur et sur tout le bordel je suis d'accord voyant le payoff voyant à quoi amène tout le film je comprends pourquoi est-ce qu'on a fait ce running gag tout le film mais c'était trop pour moi il n'y avait pas de quoi faire un payoff sur tout le film il suffit de faire un sketch sur cette histoire de transmission de sida avec un autre personnage et c'était tout il n'y avait pas besoin de faire plus là c'est vraiment en faire trop et c'est trop gros et c'est pas drôle tout le truc de l'éléphant c'est un peu la même chose après il y a des répliques qui restent drôles en elles-mêmes évidemment il n'y a pas que de la merde dedans et je me suis pas mal marré pour certains trucs mais globalement c'était pas ouf j'adore quand il doit cacher son frère et que tout le monde il l'amène au bar et tout le monde au bar sait qu'il arrive et donc le mec il fait mais putain mais je dois être discret personne ne doit savoir que je suis là et l'autre qui fait mais personne ne sait que vous êtes là vous savez qu'il est là et tout le monde qui répond non ça marche bien c'est un peu inattendu et c'est cool mais rien de très intelligent au-delà de ça toute la scène du poison si ça fait pas 30 ans ou 40 ans 60 ans ça doit faire l'origine des hommes qu'on fait les blagues sur l'aspiration du venin bon bref navré mais en ce qui me concerne c'était pas c'était pas très intéressant alors dans les gros succès du cinéma français de cette année que j'ai pas pas souvent vu Pattaya cette fameuse comédie où des des racailles de cités vont en vacances à Pattaya donc et de base j'ai du mal à comprendre le délire du film j'ai l'impression qu'il y a un mec je sais pas qui le producteur le réalisateur le machin le scénariste qui que ce soit qui a un pote qui est en Thaïlande et qui vend des séjours frais tout compris et ça marche pas et qui a dit à son pote si tu me faisais un film les mecs ils auraient tous l'idée ils pourraient tous venir voir ce que je fais j'ai presque l'impression que c'est comme ça que ça s'est créé que c'est un film pour vendre un séjour à Pattaya ça a démarré aussi mal parce qu'il y avait une bonne idée qui a démarré directement à l'aéroport directement quand ils arrivaient là-bas et en fait non c'est pour vendre le truc mais en fait après on retourne en arrière et on reprend toute l'histoire depuis le début et quand on reprend l'histoire depuis le début c'est pas très intelligent ou intéressant ce qu'ils ont raconté c'est des mecs qui parlent de leurs ex et de leurs meufs qui parlent de cul qui parlent de porno et à part ça ils ont pas grand chose à dire les filles sont des folles on se branle devant du porno nos ex ça nous fait chier de nous être fait quitter par des nanas donc on leur envoie des textos et voilà du coup pas très très intéressant et pas très très recherché et après on démarre vers un truc qui est quand même plutôt intéressant il y a pas mal de sketchs qui sont rigolos qui viennent de nulle part et qui sont assez cool il y a un sketch avec il y a Cyril Hanouna qui joue le rôle d'un jury dans un truc de télé c'est un tout petit rôle il est là deux secondes mais du coup il bute quelqu'un parce qu'il aime pas le truc la scène était assez drôle et c'est très très bien il y a un truc ils ont comment ça s'appelle la ligne Inch'Allah Airline et ils distribuent des kebabs dans le au lieu des plateaux repas c'est des kebabs frites partout ça par exemple c'était une bonne idée je trouve que c'était vachement intéressant que c'était super rigolo que ça crée un monde vachement décalé et que c'était assez bien et en fait le truc c'est que dès qu'on arrive à Pattaya l'histoire est originale et la plupart des sketchs sont bons on voit pas grand chose venir donc c'est grosso modo le film à partir du moment où on arrive à l'étranger marche bien et est drôle présente des trucs vraiment surprenants et pas trop énervant il y a deux petits trucs qui m'énervent pas qui me choquent qui m'énervent ils font tout un truc qui tourne autour des nains parce que c'était leur délire ils faisaient des vidéos avant sur internet où ils faisaient des annonces je crois des trucs dans ce genre là à trois et il y en avait un des deux qui est donc un nain une personne de petite taille et tout le film du coup est basé sur des combats de nains alors c'est ça m'énerve parce que je sais que c'est leur univers du coup je trouve qu'ils n'ont pas été cherchés très loin d'un autre côté quand tu vois ce que ça rend dans le film tu fais il y a des trucs qui me passent très très bien ce que j'adore c'est qu'ils le prennent super au sérieux pour le combat de fin le combat de fin vraiment on dirait Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme ils le vivent vraiment à fond à la Jean-Claude Van Damme mais ils le vivent vraiment à fond et je trouve que c'est assez drôle donc ça ça m'avait un petit peu gonflé et ce qui m'avait gonflé c'est surtout le personnage de Gad Elmaleh qui fait du Gad Elmaleh je ne comprends pas ce qu'il vient foutre là-dedans enfin si c'est expliqué au niveau de l'histoire mais il n'y a aucune recherche de personnage et c'est vraiment il fait du Gad Elmaleh il fait rien de plus alors qu'il a une putain de prothèse il aurait pu essayer de se créer un personnage au moins et de s'inventer un truc non non il a fait du Gad Elmaleh bon voilà c'est le truc qui me gonfle un petit peu c'est ce truc là Ramzi par contre c'est ça le truc ils ont quelques trucs qui sont classiques mais alors Ramzi alors qu'en plus il joue un rôle qu'il a déjà fait de temps en temps la racaille il l'a déjà joué de temps en temps mais alors je ne le reconnais pas le style de jeu la façon de faire les trucs l'intonation la voix même il s'est complètement réinventé pour un rôle qui est quand même secondaire qui n'est pas si important que ça dans le film Ramzi m'a complètement bluffé je ne m'attendais pas du tout à le voir comme ça et il est complètement différent de ce à quoi je m'attendais il y a un personnage beaucoup plus sérieux et en même temps toujours ce petit côté délirant à l'Eric et Ramzi enfin le truc par rapport à sa femme ça fait un truc très Eric et Ramzi mais pour le reste la façon qu'il a de jouer tout le reste c'est vachement différent de d'habitude je trouve donc c'est vraiment ça m'a vachement surpris je ne m'attendais pas à ce que Ramzi soit celui qui m'étonne et surtout qu'il n'est pas sur un rôle principal et c'est vrai que pour ce qui est du budget et tout le reste ça se sent qu'ils avaient de l'argent et au moins ils l'ont bien utilisé c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le fait de partir en voyage il y a beaucoup de décors très différents beaucoup de façons de modifier les décors il y a ce super temple dans lequel ils vont tourner pour tout le truc des combats de nains enfin c'est vraiment il y a une belle recherche sur ce film donc c'est assez surprenant ensuite alors j'en parle pas trop parce que je ne parle pas trop de documentaires et ça dépend beaucoup de votre point de vue mais le dernier Michael Moore était vachement intéressant Where to Invade Next l'idée c'est qu'il envahit différents pays du monde et en particulier d'Europe pour récupérer nos bonnes idées sociales et les ramener aux Etats-Unis donc au niveau de l'éducation au niveau de la façon de traiter les banques les écoles la nourriture par exemple la nourriture scolaire dans les cantines c'est là qu'il prend la France en exemple c'est parce qu'on fait très bien bouffer nos enfants dans les cantines et donc c'est assez intéressant à voir son point de vue sur le reste du monde est assez intéressant à voir surtout sur nous mais c'est vrai que c'est intéressant de voir du coup ce point de vue d'un américain qui essaye de vendre le reste du monde aux américains il y a ce double discours qui tient pendant tout le film sur l'histoire de l'invasion et le fait qu'il plante ses drapeaux et ses machins qui est assez drôle et qui est très bien fait et évidemment plusieurs trucs pour bien expliquer son point de vue plusieurs trucs il y a certains points où je ne comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir et je trouvais qu'il faisait des rapprochements un peu étranges et finalement quand il arrive au bout de son développement je fais ah ouais je comprends ce que tu viens de me dire j'ai du mal à croire que ça puisse être vrai mais d'accord je comprends ce que tu viens de me dire et ça passe je comprends donc voilà si vous êtes fan de Michael Moore vous pouvez aller voir son nouveau documentaire il est plutôt très bien autre chose alors c'est un film norvégien il me semble Mr. Ovi un homme appelé Ovi je crois que ça s'appelle en version originale si on traduit vraiment le titre original c'est un film sur un vieux monsieur qui est aigri et qui vit dans sa maison depuis très longtemps qui veut mettre fin à ses jours et malheureusement juste quand il va mettre fin à ses jours il y a des nouveaux voisins qui arrivent et qui se mettent à foutre le bordel dans la vie bien organisée qu'il avait jusque là du coup ça l'énerve tellement qu'il n'arrive même plus à se suicider et il doit essayer de résoudre ces problèmes là ce qui va l'amener du coup à s'ouvrir un peu au monde qui l'entoure etc etc l'humour est assez caustique ça ressemble un peu à l'homme qui ne voulait pas vieillir qui venait du même pays il me semble et qui est un peu sur cette idée des espèces de personnages à la Tati Daniel si vous connaissez Tati Daniel qui était un vieux film français c'est les vieux acariâtres qui détestent tout le monde le slogan de Tati Daniel c'était elle vous déteste déjà je crois c'est basé sur ce genre de personnage avec du coup un humour assez intéressant et des trucs assez sympas il y a un humour assez caustique qui se mélange avec quelque chose de beaucoup plus romantique et avec beaucoup plus de sentiments surtout pour ce qui concerne sa jeunesse à lui qui a été très particulière sa relation avec sa femme par exemple était très spéciale et c'est plutôt drôle il y a un truc assez marrant dans les rivalités qui reviennent régulièrement dans le film c'est le mec qui est fan de SAB et l'autre qui est fan de Volvo et ils sont en guerre entre SAB et Volvo c'est toujours des trucs comme ça c'est un petit con t'as qu'une Volvo il y a des façons de réagir qui sont assez drôles donc voilà en ce qui concerne ce film là c'est une petite surprise intéressante et bien trouvée et plutôt sympa Préjudice alors là c'est un film belge je crois d'ailleurs c'est plutôt produit en Wallonie que par les Belges même mais c'est en belge en belge français dans le film c'est un film à la festaine c'est un repas de famille qui va partir en couille et on va suivre tout ça et la raison pour laquelle ça part en couille c'est qu'en fait il y a un des personnages qui s'appelle Nathan qui est c'est compliqué de savoir ce qu'il est en fait plus ou moins le film va être très trouble pendant le début on va croire que c'est quelque chose de plutôt illégal quelque chose de très malsain et en fait petit à petit on commence à comprendre que c'est une question beaucoup plus simple c'est que Nathan est différent et tout le film est sur le fait que au prétexte qu'il a une petite différence mais qu'il n'est pas si différent que ça il est toujours déconsidéré et pas traité dans sa famille et là du coup c'est le moment où il décide de péter un câble et de montrer à tout le monde qu'il a quand même quelque chose dans la tête et qu'il a envie de dire quelque chose et j'ai vraiment pas mal aimé le film j'ai du mal sur la fin que je trouve je sais pas si la fin est positive en fait j'ai l'impression qu'elle est faite pour être négative mais je suis pas sûr et pour moi cette fin est très négative ce que dit sa mère à la fin enfin pour moi c'est c'est pas bien du tout mais si on reste dans la métaphore du c'est quelqu'un de différent une métaphore des gens différents au sein de leur famille en fait des gens qui font quelque chose que leur famille ne comprend pas et du coup cette réplique de fin je l'aime pas beaucoup si c'est un truc beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simple sur purement la condition du personnage c'est pas un danger mais j'étais un peu perturbé par ça pour le reste c'est vrai que c'est assez intéressant il travaille toujours la question du malaise donc il y a une image très désaturée pas du tout de couleurs trop vives ou de choses dans ce genre là il y a notamment un truc qui est très intéressant c'est la façon qu'il a de traiter le cadre avec Nathan c'est à dire que tous les personnages sont filmés de façon très naturelle et quand on passe sur Nathan il y a des plans vraiment très étranges c'est à dire par exemple il y a un plan où il va du coup disparaître d'un côté d'il canne on va dire celui-là par exemple il disparaît et au lieu d'avoir un plan où on le voit apparaître du cadre et revenir il s'accroupit mais on le voit pas et on cut et on a du coup du vide un plan vide et on voit d'un seul coup le personnage qui remonte et qui a le truc qu'on lui a donné dans la main et qui arrive dans le cadre et quand il arrive dans le cadre il n'est pas bien cadré comme là il est un peu comme ça il reste vachement de cadre autour de lui il est un peu décentré etc et ce personnage est toujours bizarrement mis dans le cadre c'est comme si le cadre soit ne voulait pas l'avoir soit l'avait eu par défaut presque et toujours un peu sur le côté un peu en amorce un peu caché il a une façon étrange toujours d'occuper le cadre vraiment de rentrer ou de sortir du cadre donc vraiment il y a tout ce côté là cette façon de filmer le personnage qui était assez intéressante pour montrer comment est-ce qu'il était des fois c'est très compliqué à comprendre comme il est un peu dans son monde et qu'il utilise un peu ses mots il y a vraiment des moments où on a du mal à suivre pourquoi est-ce qu'il est en train de gueuler qu'est-ce qu'il est en train de dire et du coup le temps qu'on se rattrape c'est un peu compliqué je vous donne un truc par exemple il dit un moment il parle de la famille des ours ou les ours et tu comprends pas si d'un seul coup il est en train de te parler de je sais pas d'un conte ou d'un truc dans ce genre là et en fait tu comprends au bout d'un moment que les ours c'est comment il appelle sa famille et je comprends pas pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils sont pas accessibles c'est pour ça il dit que c'est des ours dans leur comportement ou est-ce que c'est quelque chose de plus métaphorique encore je sais pas trop donc il y a vraiment des trucs qui sont un petit peu difficiles à suivre à certains moments mais globalement c'est vrai que c'est un truc qui passe c'est un film qui passe bien autre chose alors oui vraie surprise pour le coup parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant dans ce film mais bienvenue à Marley Gaumont si vous vous souvenez de Camini et de Marley Gaumont c'est vrai que ça avait fait pas mal marché de lui à l'époque et j'étais pas trop allé voir le film parce que je me suis dit aussi longtemps après qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant à raconter pour qu'il y en ait attendu 10 ans pour le dire qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à raconter dans cette histoire pour qu'on ne l'ait pas fait tout de suite et en fait quand j'ai vu le film du coup j'ai compris s'il y avait d'intéressant et je comprends pas pourquoi on a attendu 10 ans pour le raconter est-ce qu'il a mis 10 ans à essayer de vendre ce projet de film ou est-ce qu'il s'y intéressait récemment en se disant bon bah maintenant que ça ça a pas marché je vais au moins essayer de faire parler de mes parents aussi pour leur rendre quelque chose et puis on sent qu'il y a un vrai amour pour ses parents et pour son père en particulier donc il y a quelque part un sentiment comme ça peut-être qu'il a fait le film aussi pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour lui mais à part les gens qui se souvenaient de l'histoire de Kamini et qu'on avait encore quelque chose à foutre qui a pu aller voir ce film et c'est ça qui est dommage c'est que du coup le film a un peu je sais pas s'il a beaucoup marché d'ailleurs ou pas j'ai pas regardé les entrées alors j'ai vérifié presque 600 000 entrées donc c'est pas trop mal tant mieux du coup donc beaucoup de personnes ont pu voir ce bon film parce que c'est vraiment un bon film et une bonne histoire qui est vraiment très très bien écrite de A à Z une comédie qui marche super bien des personnages super bien écrits parce qu'il y en a beaucoup qui sont réels donc je pense que c'est aussi pour ça mais vraiment le film marche super bien et très bien réalisé et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant du coup à tirer de tout ça c'est pas juste l'histoire encore une fois des gens qui ont du mal à s'intégrer c'est encore autre chose c'est la façon qu'ils ont envie de s'intégrer la façon qu'ils ont envie de faire les trucs toute l'histoire avec le match de foot c'est vrai que c'est pas mal parce que tout ça fait très vrai même s'il y a des petites astuces par exemple c'est un truc que j'ai trouvé très rigolo je sais pas ils sont en Picardie je sais pas quel genre de vache il y a en Picardie dans le film du coup les vaches sont blanches et c'est c'est pas impossible qu'il soit une vache de Picardie mais je trouve ça rigolo qu'au niveau de la mise en scène ils arrivent dans un village de blancs où même les vaches sont blanches c'est vraiment ça le truc c'est les seuls noirs dans un endroit où même les vaches sont blanches d'habitude elles sont au moins blanches et noires là elles sont vraiment blanches je trouve que c'était un petit détail vachement intéressant de mise en scène pareil un petit détail de mise en scène je crois qu'ils ont tourné un faux plan il y a eu un truc en fait c'est quand le clip est arrivé le clip de Marley Gaumont la ville a dépensé des millions et des millions d'euros à essayer de remplacer le signe Marley Gaumont que les gens venaient voler en fait les gens venaient voler un signe de Marley Gaumont ils l'ont ramené chez eux je trouve très intelligent mais bon et du coup je crois qu'ils ont fait un faux plan je crois que le plan sur Marley Gaumont c'est un faux plan avec un faux panneau Marley Gaumont qui a été rajouté pour que les gens ne puissent pas venir piquer le vrai mais du coup même s'il y a quelques trucs qui ont été comment dire travaillés pour en faire un truc un peu artificiel le premier plan où ils arrivent et ils voient toute la ville etc il y a quand même une vraie vérité dans tout ce film une vraie sincérité et tout ce qu'on voit fait vraiment vrai la scène de l'accouchement par exemple je crois que c'est une des meilleures scènes d'accouchement que j'ai vu de ma vie je crois que c'est une des celles les plus proches de la réalité que j'ai pu voir de ma vie la nana qui pète un câble et qui insulte tout le monde il n'y a pas que le fait d'accoucher dans le fait qu'elle insulte mais je trouvais que c'était vraiment très très bien foutu et la façon que lui a de réagir du coup monsieur Zantoko le docteur Zantoko la façon qu'il a de réagir au truc il n'en avait rien à foutre c'est vraiment très très bien foutu j'adorais le prof de PS qui fume je trouve ça génial c'est tellement la représentation parfaite du prof de PS tel que moi aussi je l'ai vécu le prof de PS qui venait avec son jogging et qui reste comme ça au bord du truc en train de te regarder en train de courir pendant tout le truc et tu fais vous êtes prof de PS pourquoi ? j'ai eu un prof de PS qui a fait du sport avec nous il avait 24 ans bizarrement donc vraiment le vieux prof et là en plus avec sa clope en train de regarder les gosses parfait je trouve ça génial il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de façon intéressante alors c'est il y a un truc avec leur famille qui arrive pile poil au mauvais moment et c'est très bien trouvé parce que quand ça arrive dans le film rien ne laisse entendre que quelque chose pourrait arriver à ce moment là en fait et surtout pas ça en particulier c'est vraiment dans ce passage du film on a vraiment l'impression qu'il va se passer une scène normale et d'un seul coup on a cet élément là qu'on a déjà vu avant mais qui revient ça ne s'attendait pas du tout vraiment très très bien trouvé et au niveau de l'humour vraiment très bien foutu il y a pas mal de répliques qui m'ont fait marrer c'est le Vindu à vous aussi sur la mer Zantoko et j'ai adoré le truc sur les mecs qui disent ils viennent nous envahir et tout et tu la vois qui arrive dans le village et qui fait mais qu'est-ce que tu veux envahir ici il n'y a rien je trouvais ça vraiment très très bien trouvé donc voilà là aussi j'ai beaucoup aimé ensuite film coréen mademoiselle mademoiselle je ne sais plus comment ça s'appelait The Handmaiden je crois aussi je ne sais plus quelle est la version du truc donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est coréenne me semble-t-il qui est envoyée pour travailler au service d'une japonaise si je ne m'abuse il y a un lien avec le Japon quelque part mais je ne sais plus où bref une pouilleuse va bosser pour une riche à la base sous la direction d'un d'un arnaqueur qui veut en fait draguer la demoiselle et essayer de la récupérer et en fait arrivée là-bas et bien la la mademoiselle la femme de la femme de chambre et sa patronne se voit dévorer d'une passion virevoltante et le film est vraiment très très bien foutu et vraiment très sympa et il y a pas mal de scènes de sexe qui sont assez explicites et il y a un petit jeu à la fin qui est à la fois très poétique et très drôle sur ce qu'elles vraiment ce qu'elles font toutes à la fin je ne sais pas comment essayer d'expliquer ça sans vendre la mèche de A à Z mais elles ont un petit jeu et ce petit jeu montre une victoire par rapport par rapport aux hommes et en même temps une prise de contrôle d'elle-même en tant que femme et donc vraiment le plan est drôle et a du sens en même temps c'est pas que le plan c'est aussi le bruit pour faire mieux comprendre à ceux qui l'ont vu alors j'essaie de pas vous dire ce qui se passe exactement parce que le retournement est vraiment très inattendu il y en a un quelque part je vous dis pas où ni quand ni comment donc vraiment l'histoire est très très bien foutue et un petit détail un petit truc avant de passer à la suite c'est que ça te permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire érotique aussi de ces pays là tu découvres par exemple que les histoires des tentacules ça n'est pas du tout récent c'est pas le hentai récent qu'il a inventé c'est un vieux truc ancré très très loin dans leur culture et je ne savais pas et alors je ne connaissais pas l'art subtil de la lecture de poésie érotique coréenne ou japonais je ne sais pas d'ailleurs j'ai pas fait attention s'il parlait japonais ou coréen mais c'est aussi un style très particulier vous imaginez qu'à une époque il y avait des mecs qui se réunissaient pour être assis à 10 mètres d'une nana couverte de la tête aux pieds avec un énorme kimono des cheveux énormes et des machins et qui ne fait que raconter des textes érotiques et c'est bon elle les joue aussi un petit peu bien sûr et puis elle montre certains trucs mais c'est particulier comme vieille tradition et ça te fait comprendre plein de trucs je viens de comprendre enfin les CD audio de drama japonais je ne sais pas si vous avez déjà vu ça si vous avez cherché des bandes originales de manga que vous aimez bien vous êtes peut-être tombé à un certain moment sur des CD drama et vous vous demandez ce que c'est que ce truc là et en fait c'est une histoire qui est entièrement racontée en audio moi je connais ça en France par rapport aux séries qui passent à la radio qui ont donné ensuite la SEGA MP3 par exemple que j'ai fait mais c'est vrai que les SEGA MP3 ou ce qu'on fait à la radio c'est les gens qui parlent et on fait juste montrer les gens qui parlent et peut-être parfois on va rajouter un narrateur là vraiment c'est c'est de la lecture de texte et il y a des gens qui vont c'est des livres audio en fait des livres audio tout bêtement mais ça a toujours été fait pour être un livre audio c'était leur culture du truc c'était pas juste parce qu'ils sont fainéants et qu'ils n'ont pas envie de lire le bouquin c'était une culture on appréciait quelqu'un qui nous raconte un livre c'était un vrai lecteur c'est vachement intéressant ce qu'on peut voir en allant comme ça sur un film qui parle totalement d'autre chose enfin d'autre chose non ça parle de ça aussi justement mais intéressant ensuite alors film français qui a eu une sale histoire le film Made in France c'était très emmerdant parce que je me faisais une joie de pouvoir vous en parler un jour parce que c'est un tournage auquel j'ai assisté j'étais sur le plateau pendant que le film a été tourné et malheureusement vu les actualités terroristes qui ont eu lieu en France le film a été zappé des salles alors déjà à la base il devait s'appeler l'enquête il y a un autre film qui est sorti qui s'appelait l'enquête donc il a dû changer de film c'est devenu Made in France et l'histoire de Made in France c'était l'histoire d'une cellule terroriste qui faisait péter une bombe à Paris qui était une des premières donc évidemment juste après les attentats du Bataclan et tout le reste tu ne peux plus sortir un film comme ça et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a un panneau de texte au début du film pour rappeler ce film a été tourné et écrit donc logiquement avant les événements de Paris ce n'est pas un film qui essaye de faire de l'argent sur ces événements-là mais c'est marrant entre guillemets de voir que le film était aussi juste dans ce qu'il montre alors pas pour la résolution finale effectivement mais que le film avait aussi juste dans sa façon de penser les choses et tu te dis bah j'étais là quand ils ont tourné la scène qui se passe dans le parking où ils vont tous les deux trouver le 4x4 qui va leur servir en fait à faire l'attentat ensuite et donc du coup voilà c'était pour cette journée de tournage-là que j'étais présent et c'est intéressant parce que du coup j'ai pu voir vraiment la mise en scène du mec et ce qui est assez ouf avec Nicolas Boukrieff c'est qu'il fait sa mise en scène en live c'est-à-dire qu'il sait grosso modo ce qu'il veut tourner globalement il a eu des repères des photos de repérage sur les décors et donc il sait grosso modo quel point il va faire mais il n'y en a pas qui a été prévu au découpage on sait qu'on doit tourner une scène on ne sait pas comment on doit la tourner combien de points on va faire etc et du coup je l'ai vu arriver sur scène regarder un peu comment ça se passait se promener essayer de voir les machins et de dire bon bah du coup vous allez arriver tous les deux par ici vous allez arriver là on va mettre la caméra sur une dolly derrière vous elle va arriver du coup elle va passer au milieu entre les vous du coup vous serez vraiment flou sur le début et puis après on verra plus que la voiture etc j'ai vraiment vu le mec préparer son truc etc donc c'était assez cool il était d'ailleurs extrêmement gentil Nicolas Boukrieff il était en train de marcher pour aller d'un décor à l'autre et j'étais derrière avec le pote qui m'avait permis d'accéder au tournage et j'essayais de ne pas le déranger du coup parce que c'est le réalisateur faut pas le faire chier à un moment il se tourne vers moi il a commencé à me taper la discute pendant 5 ou 10 minutes sur les films français comment il a réalisé les trucs et ça et je fais oh super cool et tout donc vraiment un mec adorable et c'est vrai que le résultat final est vraiment très bien foutu et cette mise en scène est intéressante parce qu'il essaye toujours de travailler le côté insidieux de tout ça c'est à dire le côté ça se passe sans que vous vous en ayez compte ce jour là où on était sur le parking il est arrivé sur le parking je tournais la tête par la fenêtre et il a dit attends il y a des RER là-bas alors on va faire commencer le plan en filmant les RER et tu peux te dire pourquoi tu veux commencer le plan en filmant les RER et il dit parce que c'est la vie quotidienne nos personnages voyagent régulièrement en RER je crois d'ailleurs que les personnages du film le font aussi et du coup si tu filmes le quotidien et juste après tu montres les personnages qui sont dans un parking en train de sectionner une bagnole pour la faire péter tu montres du coup ce côté caché du terrorisme en fait c'est pareil ils se rejoignent toujours dans la maison et quand ils se rejoignent dans la maison pour la première fois on voit les personnages tous rentrer la caméra du coup filme la maison et petit à petit fait un petit panoramique pour arriver sur une rue lambda de petite ville lambda où il y a 3-4 personnes qui marchent et une personne avec une poussette et c'est vraiment le truc vous voyez comme la vie quotidienne continue pendant que dans cette maison derrière ces rideaux il se passe des trucs atroces qui vont foutre la merde et gâcher des vies donc vraiment ce travail comme ça est très bien fait et il y a tout un travail du plan séquence dans le film qui est causé par cette façon de tourner Nicolas Boukrieff il y a très peu de scènes qui sont découpées avec des champs contre champs la plupart des scènes sont en plan séquence filmé en un plan parce que l'idée c'est ça c'est qu'il arrive dans un décor il devait aussi tourner très vite parce que c'est un film qui devait se tourner rapidement ils n'ont pas beaucoup d'argent et plus il y a de décor plus c'est compliqué donc on arrive dans un décor on tourne la scène qu'on va tourner dans le décor le plus vite possible et après il faut qu'on enchaîne sur la scène suivante et si possible on a 3-4 décors à côté par exemple quand on a été tourner nous la journée où j'étais là moi il y avait le parking dans lequel on tournait au début de la journée après pendant 2h on partait dans un immeuble qui était juste genre 2h plus loin et au fond d'un couloir au 3ème étage du machin il y avait un tout petit appartement qui faisait genre 20m2 et qui servait de l'appartement pour Driss je crois je crois que c'est là que Driss habite dans le film et ils ont juste tourné un plan, deux plans là-dessus juste après le parking et après ils sont repartis sur la route encore pour aller encore un peu plus loin et filmer un truc sur une course pour ensuite en bagnole ou je sais pas trop quoi c'était des personnages qui étaient en voiture et qui parlaient je crois et ils devaient du coup filmer ce plan et donc t'avais la bagnole qui était avec l'armature et toutes les caméras dessus pour filmer les personnages en train de parler dans la voiture et tout ça c'était tourné la même journée dans le film ces lieux ne sont pas du tout sans être proches et donc il y a ce travail du plan séquence pour faire la scène le plus rapidement possible et qu'on puisse avoir toutes les idées correctement et que ça puisse avancer tranquillement sur la scène suivante donc du coup c'est un film qui est particulier à suivre mais qui a un rythme qui marche très très bien ça donne un espèce de côté l'histoire se déroule et tu peux rien y faire presque il n'y a même pas de cut pour empêcher ça d'avancer l'histoire se déroule et il n'y a presque rien qui peut l'arrêter presque c'est intéressant cette façon de faire la mise en scène c'est très très bien très très poussée et très très bien faite pour essayer d'être justement le plus efficace possible aussi il économise beaucoup les plans comme il fait justement des plans très longs il ne peut pas d'un seul coup faire un montage ultra énervé donc par exemple pour expliquer les origines du personnage au début les origines du flic non pas du flic du journaliste qui enquête du coup sur la cellule terroriste il démarre avec un simple plan un tout petit travelling qui dure 20 secondes sur un bout d'étagère où il y a des photos des diplômes des machins donc on voit qu'il est marié qu'il a fait tel truc qu'il a telles études qu'il a tel machin et donc ça met en place le personnage qui est un personnage cultivé intelligent etc et c'est vraiment une façon très efficace de filmer ça et de le rendre il y a il y a beaucoup de mouvements très très lent de la caméra et beaucoup de caméras épaule aussi en partie pour cette façon de tourner justement cette caméra très libre pour pouvoir faire plein de plans et faire évoluer les choses plutôt facilement et puis j'aime bien la façon de résoudre l'histoire au final le dernier truc qu'on apprend presque juste avant la fin il y a une espèce d'immense ironie qu'on se dit ouais enfin je peux pas vous le dire mais la fin est vraiment très très bien trouvée et très intelligente et ce qui est pas mal c'est que de temps en temps il y a quand même un truc plus léger qui arrive en particulier le personnage de Driss qui parle à merde ah oui il y a François Civil qui joue dans ce film je l'ai même pas vu sur le plateau je suis venu sur la journée où il était pas là putain c'est l'acteur français que j'avais envie de rencontrer je l'ai pas rencontré mais il y avait François Civil dans ce film et à un moment Driss lui parle et l'autre il lui fait mais on est là pour le combat de nos frères et pour nos machins et l'autre il regarde mais nos frères de quoi tu parles toi t'es bretons il a une façon de lui dire ça de quoi tu parles t'es bretons j'adore comment il le dit ça fait vraiment bien balancer donc voilà c'était vraiment très très cool et ils jouaient très très bien tous les quatre d'ailleurs que ce soit Civil que ce soit celui qui joue leur chef les cinq alors on va dire avec le journaliste en plus et Driss et Sidy ils sont vraiment super bons j'avais un peu parlé plus avec ils s'appellent pas vraiment Driss et Sidy évidemment je parle des noms d'acteurs mais j'avais parlé plus avec Sidy qu'avec Driss Driss il était c'était marrant en fait je l'ai pas reconnu dans le film parce que sur le tournage il avait constamment un bonnet et du coup sans son bonnet je l'ai pas reconnu en fait donc j'ai eu du mal à me dire dans le film ah mais oui je l'ai vu lui aussi je lui ai parlé et c'était plutôt avec Sidy que j'avais parlé c'était vraiment un mec super intelligent super intéressant qui avait plein de trucs à te dire qui est vraiment passionné et il joue super bien le passage où il est dans la maison et qu'il raconte pourquoi est-ce qu'il a envie de se battre il est super émouvant chopez-le si vous pouvez il est disponible en VOD sur la plupart des trucs de VOD et il est sorti en DVD Blu-ray maintenant il faut le soutenir parce que c'est un bon film sur un sujet important et malheureusement il s'est mangé tout ce qu'il fallait pas avant de sortir passons au suivant alors le suivant m'a beaucoup surpris le suivant s'appelle The Sea of Trees et je crois comment il l'appelle en français ? Nos Souvenirs genre de bon titre bien pourri que seuls les français sont capables de trouver sauf que l'affiche aussi est pourrie en fait et même en version originale ça vend rien je comprends pas quel est l'intérêt de cette affiche surtout qu'il y a des plans bien plus beaux que ça dans le film et pour te vendre la forêt d'arbres ça aurait été beaucoup plus intéressant c'est puis-je le dire oui c'est un homme qui va dans une forêt du Japon pour mettre fin à ses jours et apparemment c'est une forêt où les gens vont vont se suicider très souvent et qui viennent de plein d'endroits du monde pour se suicider dans un endroit qui est beau et proche de la nature etc on dit donc qu'il y a des démons qui y traînent et ce personnage joué par Matthew McConaughey qui vient pour se suicider se retrouve bloqué en fait dans cette forêt perdu impossible de retrouver le sentier impossible de retrouver le chemin impossible de sortir et il se retrouve avec un autre personnage japonais qui lui est blessé et qui a beaucoup de mal et qui a besoin d'aide donc il doit l'aider et au cours des quelques jours qui vont passer ensemble ils vont petit à petit revoir leur vision de la vie et se demander s'ils ont vraiment bien fait de venir dans cette forêt pour mettre fin à leur jour et le film est vachement intéressant c'est réalisé par Gus Van Sant mais vraiment cette affiche et ce titre et tout ça a tout fait pour ne pas vendre le film alors qu'en fait le film est vachement intéressant c'est un mélange entre Lost in Translation en tout cas pour le début du film et Silent Hill le jeu vidéo 2 tourné par Woody Allen alors que c'est Gus Van Sant la forêt du coup devient un espèce de purgatoire de limbe qui s'étend avec une conscience propre presque et les personnages sont bloqués jusqu'à ce qu'ils trouvent un sens à leur vie ou est-ce qu'ils sachent s'ils ont envie d'avancer ou pas et le film est très très beau extrêmement bien fait et très très fort mais ça alterne du coup en fait entre les passages où ils sont paumés du coup dans la forêt et tout le reste de sa vie d'avant en fait la vie d'avant du personnage de Matthew McConaughey pourquoi est-ce qu'il a quelque chose pourquoi est-ce que ce qu'il a perdu est si fort pourquoi est-ce que ça l'a tellement marqué quelle était leur relation pourquoi est-ce que c'est aussi important aussi compliqué et comment est-ce qu'il en est venu à cette décision d'arriver ici et c'est vrai que l'ensemble marche extrêmement bien enfin les rapports entre les personnages sont super bons et le sous-texte passe parfaitement et il y a plein de bonnes idées c'est très bien trouvé il y a un petit côté survival en plus à un moment parce qu'il commence à être fatigué et blessé et tout le bordel et un côté très mystique en même temps qui se mélange c'est vraiment c'est très très bien foutu et le seul truc qui me dérange un petit peu c'est à la toute fin quand tout est expliqué tout est expliqué c'est-à-dire que vraiment de façon très grotesque on a des répliques des scènes d'avant qui nous reviennent pour nous dire ce passage-là je voulais que tu comprennes que machin bidule c'est un peu trop grossier sur la fin et c'est assez dommage parce que le reste du film est original et vraiment intéressant et je ne m'attendais pas du tout à voir un film comme ça dans Gus Vincent qui a travaillé sur les gens perdus dans les déserts avec Jerry par exemple mais ce n'était pas du tout le même but Jerry c'était un film qui travaillait sur le temps et là vraiment il y a un côté beaucoup plus surnaturel en gros dans Jerry ils sont perdus dans un désert et c'est tout ils sont perdus dans un désert il n'y a pas de côté surnaturel bref et du coup dans celui-ci je ne m'attendais pas du tout à voir un film comme ça en allant en salle et l'affiche annonçait le film le plus chiant du monde alors qu'en fait il y a vachement d'idées intéressantes donc je ne sais pas un film qui se tire une balle dans le pied très bêtement ensuite alors celui-là il est particulier High Rise je non non je ne peux pas rentrer dans ce film j'ai vraiment trop de mal c'est un vaudeville de semi-science-fiction dans les années 70 sociale rien que ça du coup c'est compliqué à essayer d'expliquer tout se passe dans une espèce d'énorme tour et les américains n'ont pas la même culture des tours que nous c'est à dire que nous on avait des tours qui à la base servaient de résidence pour les pour les ouvriers qui ensuite ont servi du coup c'est là qu'on a mis tous les immigrés parce que c'était beaucoup moins cher et c'était plus facile de les mettre là-dedans donc on a un rapport très particulier autour mais à la base il y avait un côté pour à peu près tout le monde avec le Grand Paris et les grands projets de reconstruction de Paris et l'architecture dans certaines années en particulier 60-70 d'essayer de réinventer la société et de réinventer la ville et de réinventer les codes de l'humanité avec des tours qui réuniraient du coup tous les liens sociaux en fait c'est un peu l'idée du film c'est que les pauvres sont au bas de la tour le riche, l'ultra riche est au sommet de la tour et c'est un vaudeville parce qu'un personnage arrive et il se passe tout un tas d'événements qui vont faire que tout se barre en couille et les personnages sont plus pas vraiment exactement conscients de ce qui se passe le vaudeville c'est très compliqué c'est-à-dire que les personnages sont conscients de ce qui se passe et pas conscients en même temps ils sont conscients et inconscients et c'est très particulier à gérer et moi j'y arrive pas c'est vraiment un style auquel je suis complètement hermétique parce qu'il y a presque aucune cohérence là-dedans le truc qui m'a doublement empêché d'entrer dans le film c'est que non seulement j'aime pas le style de vaudeville et je trouve qu'il n'y a pas du tout de discours intéressant et intelligent dans le film à cause de ce principe mais en plus je déteste tous les personnages de ce film tous ces personnages sont des cons tous ces personnages sont des enfoirés des enculés et je suis navré non j'ai pas envie d'essayer d'apprécier ces mecs-là dans ces films-là il y a plein de films qui sont faits pour te faire apprécier des enculés là pour le coup je suis désolé il n'y a rien d'apprécié chez eux ces gens sont des connards ces gens sont des cons et en plus il y avait énormément de violence envers les animaux et je suis désolé j'y arrive pas surtout quand c'est aussi gratuit que ce truc-là l'espèce de connard de 68ards qui veut faire sa révolution et qui va noyer le chien de la meuf dans la piscine parce que pour lui il prouve un truc qu'est-ce que c'est que ce fils de pute t'as pas de respect pour les animaux t'as pas de respect pour l'humain donc va te faire foutre va crever je supporte pas ce genre de truc il y en a plein dans le film en plus des images comme ça très gores avec les animaux il y a beaucoup de trucs très graphiques ils vont beaucoup jouer sur certains trucs un peu dégueulasses genre l'autopsie du visage que fait le personnage principal qui ne sert à rien non plus qui apporte rien non plus pour vous dire avec quoi j'ai du mal par exemple dans ce côté vaudeville c'est que les tours se barrent en couilles donc rien ne va plus les ascenseurs s'arrêtent en plein milieu il y a des gens qui tombent des trucs qui explosent le truc va pas du tout et les gens sont quand même capables de sortir aller au boulot mais ils reviennent tous les jours dans ce truc qui est complètement foutu et qui est complètement foireux et qui marche pas du tout alors est-ce que c'est une critique très subtile et très machin très cachée de la société que la société a beau s'écrouler autour de nous on s'en rend pas compte on est sur des petits combats de merde et puis on s'en rend pas compte de ce qui se passe autour de nous je sais pas je peux même pas savoir avec un traitement pareil tu peux rien dire c'est ça que je comprends pas avec le vaudeville c'est que je ça devient tellement absurde que t'as plus de base donc tu peux pas développer un discours tu développes plus un discours t'as juste des personnages débiles et qui font n'importe quoi j'ai vraiment énormément de mal à accepter ce genre de truc et ce genre de personnage et ce genre d'ambiance surtout quand les personnages sont aussi cons je comprends pas le coup du l'idée que le film soit dans les années 70 mais donne un peu l'impression d'être dans le futur aussi j'arrive pas à comprendre quand se déroule ce film ce qui est pas trop grave ça peut être justement son univers c'est pas atomic cyborg si on nous dit qu'on est dans le futur on doit savoir qu'on est dans le futur là on peut être un peu partout en fait on peut être dans les années 70 pile poil on peut aussi être dans l'époque moderne avec des espèces de trucs qui se mélangent il y a des technologies vachement avancées et en même temps il y a la moustache du mec et son style très années 70 et son look et tout le look de l'environnement c'est très particulier je comprends pas par exemple dans ce problème de votre ville il y a un moment où le personnage est chez lui et ça va pas trop mal et d'un seul coup il y a un moment où il sort et tu sais pas pourquoi mais il est en méga stress il est en méga flip et tu comprends pas en fait je comprends pas les modifications qui se situent au niveau des personnages je comprends pas pourquoi ils prennent certaines décisions et je comprends pas parfois pourquoi ils sont même dans certaines situations émotionnelles c'est quand même super emmerdant comme truc il y a pareil il y a un truc il y a des personnages auxquels on s'intéresse qui semblent sortir de nulle part et j'ai noté entre parenthèses le jeune qui se suicide et je vous avoue que je lis la phrase je n'ai aucun souvenir de quoi ça correspond le jeune qui se suicide je vois plus du tout ce que c'est donc vraiment ça sort de nulle part ça n'amène pas grand chose et pour finir sur le truc des gens qui sont des cons bon il y a aussi un côté très irrévérencieux ils essaient qu'il faut qu'ils se prennent de mettre du cul partout et des machins enfin c'est pas très intelligent et il y a il y a ce truc il y a une meuf qui vient voir le personnage principal du film et il a une photo sur son mur de sa soeur et la nana arrive et elle fait déjà elle regarde pas juste la photo elle arrache la photo complètement donc elle enlève le truc avec la petite punaise c'est qui c'est et lui il dit c'est ma soeur et elle avance enfin il s'en va il n'a pas remarqué qu'elle avait arraché la photo et elle regarde et elle fait et elle balance la photo par terre et elle marche dessus en partant ces gens sont des cons foncièrement au plus profond d'eux je peux pas suivre un film avec des gens comme ça donc je suis désolé mais High Rise c'est vraiment très très mal passé pour moi j'ai pas du tout aimé le film je pense que vous vous étendiez il y en a beaucoup qui me l'ont conseillé je pense qu'ils savaient que c'était pour ça c'est un peu comme Malout ensuite alors j'ai j'ai rattrapé Carole mais comment vous dire il était pas vraiment cette heure là mais imaginez qu'en gros je l'ai regardé quand il était 4 ou 5 heures du mat j'étais pas à fond de dents j'étais pas très très fasciné par ce qui était en train de se passer à l'écran le film m'avait l'air plutôt bien je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu faciles c'est une fille et pour montrer qu'elle est lesbienne on vous montrait qu'elle est intéressée par le petit train et non pas par les poupées pourquoi pas à l'époque c'était sûrement comme ça en plus qu'on se voyait il n'y avait pas des trucs plus subtils à l'époque mais voilà et sinon pour le reste l'histoire d'amour marchait plutôt bien c'était assez joli et assez sympa mais c'est vrai que je n'ai pas été totalement captivé par le film ou les personnages mais ça va ça passe il y a eu une suite à Blair Witch cette année et c'est pas bon c'est pas bon du tout encore une fois c'est des problèmes d'écriture et en partie de réalisation un peu les mêmes soucis que The Pyramid dont j'avais déjà parlé la dernière en film fan footage qui était on a beaucoup de mal à faire les fan footage maintenant on a du mal à justifier pourquoi les personnages filment à tel ou tel moment par exemple ce qui était beaucoup plus facile avec des pros pro amateurs comme il y avait dans le premier Blair Witch tout court c'était des pros qui testaient leur matériel qui testaient leur matériel leur caméra leur son le DAT pour enregistrer les tout bordel et ça paraissait logique que de temps en temps ils fassent des essais qu'ils filment quelques petits trucs pour tester la caméra là du coup les gens filment tout et n'importe quoi et surtout des trucs qui n'ont pas d'importance qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou qui sont mal présentés ou mal fait il y a quelques ils ont un espèce de truc une caméra à l'oreille mais le plan n'est pas du tout un plan de caméra à l'oreille le plan a l'air d'être caméra comme si c'était une lunette avec une petite caméra sur les lunettes donc ça ne colle pas du tout en termes de réalisation et de mise en scène donc ce n'est pas bon du tout et les personnages ne sont ni appréciables ni bons ils sont obligés de foutre un mec qui est complètement barré et complètement fou au milieu de l'histoire et qui fait vraiment des conneries pour pouvoir les mettre vraiment dans une situation de danger et l'histoire de base c'est que c'est le mec qui va chercher sa soeur ce serait le petit frère de Heather dans le premier film qui irait chercher sa soeur après le mec il a attendu 10 ans pour aller chercher sa soeur un truc dans ce genre là ça n'a aucun intérêt ça serait complètement stupide parce qu'ils ont vu une vidéo être diffusée et le mec fait je crois que c'est ma soeur passe-la image par image tu verras que c'est pas elle tu verras ce que c'est si tu passes image par image et ça ce principe là aussi est complètement absurde ce qu'ils ont décidé de faire avec la sorcière de Blair j'ai pas compris donc c'est un alien en fait je m'en fous je spoil c'est un alien en fait c'est bizarre ce truc j'ai rien compris l'histoire des lumières à la fin là et tout ce principe idiot qui est à la fin et la façon idiote qu'a la héroïne de se faire avoir en plus enfin c'est totalement débile et con et il y a plein de gens qui avaient gueulé contre Blair Witch 2 le livre des ombres alors je vous avouerai un truc c'est que le titre n'a aucun rapport avec le contenu du film c'était complètement con mais au moins Blair Witch 2 ils se sont dit si on n'est pas capable de faire un fan footage on va trouver une autre façon de continuer l'histoire de Blair Witch ne continuez pas Blair Witch c'est pour faire un truc aussi pourri et aussi mal fait il y a 2-3 scènes qui sont intéressantes il y a 2-3 scènes qui ont quelques bonnes idées qui sont bien trouvées la scène sur l'arbre par exemple qui marche très bien on l'a quasi jamais vu dans un autre film donc ça a quelque chose de surprenant et on sait pas ce qui va arriver donc là on a une vraie tension une vraie angoisse pour le reste on sait exactement ce que c'est c'est des plans avec des mecs qui courent avec la lampe torche qui illumine à 2 mètres donc tu sais qu'il y a un truc qui va te sauter à la gueule et ils te le font mais des millions de fois alors dans ce film les gens marchent de façon ultra silencieuse et arrivent devant des caméras de façon ultra brillante tu comprends pas le mec il est en train de marcher il fait ça il est en train de courir dans tous les sens il se fait poursuivre par un truc donc il débarque etc tu n'entendras pas un bruit de pas avant qu'il ne surgisse devant la caméra genre vraiment en chat dans un film d'horreur c'est vraiment le et t'as la caméra qui fait une espèce de comme si la personne triturait avec les doigts peu importe mais c'est justement c'est pas comme si les gens triturent avec les doigts c'est comme si les gens sont sourds comme si on avait tapé sur la caméra presque ce qui n'est pas le cas c'est juste le mec qui a surgi devant la caméra et du coup on a une espèce d'énorme bruit il n'y a pas de musique donc il ne rajoute pas de musique après mais c'est c'est du son vraiment jumpscare c'est complètement artificiel dans le milieu du truc et ils te le font constamment et c'est le seul truc du film c'est vraiment le seul truc qui te fait peur c'est qu'à chaque fois tu te fais sursauter par quelqu'un qui arrive dans la caméra en surdentant et qui fait ah ça va tu pouvais pas juste deux minutes avant quand tu voyais la lumière dans la clairière me dire hé hé juste pour pas surprendre le mec t'es pas au courant tout le monde a les boules enfin c'est idiot tout le début c'est la présentation des personnages ils prennent 8 minutes et t'apprends rien sur les personnages tu sais juste qu'ils existent et tu sais leur nom mais tu sais toujours pas qui ils sont et quelles sont leurs réelles motivations la blague tu commences vraiment à la connaître que quand on arrive dans la forêt et tout ce qui lui arrive pareil ça vient de nulle part il y a des le il y a des jump cut enfin des plans des cuts qui arrivent à des moments qui sont pas du tout logiques il y a des personnes qui sont juste assises sur un canapé à discuter et d'un seul coup t'as un jump cut pour te rapprocher d'un personnage juste entre deux lignes les personnages disent une ligne coupe une ligne coupe une ligne coupe ça trahit un espèce de multi-angle qui ne correspond pas du tout aux réalités d'un film fan footage pareil j'étais sur les bruits il y a une meuf qui a une blessure au pied elle s'est pris un petit truc sur le pied un petit peu ouvrir le pied en traversant la rivière quand elle marche sur sa blessure t'entends limite un os qui craque à chaque fois c'est à dire que le bruit est tellement fort il n'y a aucune façon pour que un simple truc que tu as au pied te fasse un espèce de et la nana elle est en train d'hurler à chaque fois et tu fais bah oui tu m'étonnes que tu hurles tu t'es pété la jambe ou tu t'as juste marché sur ta blessure c'est quoi ce truc bon bref ah oui j'étais vraiment énervé parce que je marque le truc et après avoir les trois fois elle vérifie pas son pied avant de se coucher c'est à dire que ça fait trois fois qu'elle marche sur son truc ça fait un bruit énorme et qu'elle hurle mais elle arrive dans sa tente elle n'enlève pas sa chaussette pour regarder comment est son pied quoi ah bon je vais pas tout vous faire parce que j'ai noté vraiment énormément de trucs sur ce film là donc c'est pas bon c'est pas bon du tout pour la suite Morgane intéressant alors c'est c'est assez ouf parce que ça ressemble à plein d'autres films et en même temps ça les mélange parfaitement ça ressemble au mélange parfait entre Splice c'était un film avec Adrian Brody où ils essayaient de créer une forme de vie artificielle complètement artificielle et de la mélanger à de l'ADN humaine il y avait Anna qui était sur une histoire de petite fille entraînée pour être une espèce de machine de combat mortelle dès sa naissance et Ex Machina qui était sur cette idée d'un expert qui vient évaluer la santé mentale d'une nouvelle intelligence qui n'existait pas d'un type d'être humain qui n'existait pas d'un type d'être qui n'existait pas et qui essaye du coup de voir comment est-ce qu'on est censé gérer un truc comme ça qu'on connait pas et c'est le parfait mélange entre tout ça ce qui est bon c'est que c'est très bien écrit et en plus c'est très bien joué je vous le dis tout de suite le casting est vraiment excellent dans tous les rôles et en particulier le rôle principal la petite nana qui joue au rôle principal qui est vraiment qui est parfaite pour coller à ce qu'elle doit montrer et ce qui est bien c'est que tout est parfaitement écrit donc dans le début on commence par l'agression que fait Morgane à un des scientifiques juste après on a le personnage qui est en voiture avec son briefing qui nous explique tout ce qui s'est passé en particulier qui nous parle d'un truc qui s'appelle le Helsinki Incident et qui nous dit que Morgane c'est le modèle L9 donc si on a eu l'incident de Helsinki et que Morgane c'est la L9 ça veut dire qu'il y a 8 L avant L on sait pas ce que ça veut dire mais il y a 8 L avant L et le Helsinki Incident tout ça nous indique que c'est un monde qui a vraiment une histoire et qu'on démarque dans un monde qui a une histoire quelque chose qu'en 2h Star Wars 7 est incapable de faire et une fois que tout ça est très bien présenté avec tous les personnages qui sont dans le centre il y en a quand même plusieurs ils ont tous une personnalité ils sont tous très bien développés le scénario avance parfaitement bien les rebondissements sont très bien ficelés plein de bonnes idées des développements qui sont vraiment inattendus des choses qui arrivent à des moments qu'on pensait pas du tout voir arriver une belle conclusion également la fin du film se termine extrêmement bien et tout ce qui a été évoqué au début marche parfaitement à la fin vous voyez c'est un film qui met très bien en place ses enjeux et qui les résout parfaitement bien à la fin tout en réussissant à être assez original et à être son propre film c'est pas une redite de Hannah c'est pas une redite de Ex Machina c'est pas une redite de Splice c'est son propre film et ça marche vachement bien et c'est vachement intelligent et donc cette idée d'un humain artificiel et qu'est-ce que ça peut apporter qu'est-ce que ça peut créer qu'est-ce que ça peut faire et est-ce que c'est forcément mieux que ce qu'on est ou pas toutes les questions qui sont posées et retournées par tout ce qui se passe à la fin alors un autre film qu'on avait souvent demandé de regarder et j'ai mis un peu de temps Green Room l'histoire d'un groupe de rockers qui font une tournée et qui tombent pendant leur tournée sur un bar de comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle de rockers nazis de rockers un peu extrémistes white power et tout le bordel et quand ils arrivent juste quand ils partent quand ils vont partir ils doivent récupérer un truc dans leur loge et quand ils arrivent dans la loge il y a un autre groupe qui a tué quelqu'un et malheureusement comme ils sont au courant il faut réussir à gérer le truc sachant que c'est déjà un bar qui n'est pas tout à fait légal de par ses idéologies et peut-être par autre chose plus tard et que c'est un milieu où on fait un peu moins attention à certaines choses il y a une tension qui est du coup pour être plutôt pas mal et je trouve le film nul je suis navré mais vraiment je le trouve nul c'est à dire que tout le côté rockers n'est pas vraiment très intéressant finalement pas vraiment bien exploré et pour le reste les personnages sont complètement débiles la première fois il y a une porte il y a une porte qui est bloquée il y a une trappe en dessous pour voir ce qui se passe il suffit que les mecs au début du film et que l'autre soit parti une fois qu'ils ont déjà maîtrisé le mec qui les flingue dès que le patron s'en va pour faire des trucs il reste encore des gens et de la musique dans la salle et les clients ne sont pas au courant qu'il y a des mecs qui sont enfermés dans la pièce du dessous donc il suffit de regarder en dessous de la trappe dès que le mec s'en va tu en trouves un petit peu la porte tu te faufiles dans la salle et quand tu es dehors tu te casses discrètement tu te mets dans un coin il n'y avait aucune raison que ce film dure aussi longtemps et qu'il se passe autant de choses je l'ai trouvé trash pour que dalle presque uniquement parce que c'est un univers de rocker et qu'on se peut se permettre de montrer un peu plus de bidoche mais là d'un niveau qui ne sert absolument à rien de montrer les mecs qui s'en fait bouffer la gorge par des chiens est-ce que tu as besoin de voir ça pour que ça marche bien dans le film est-ce que tu ne le sens pas déjà quand tu vois le chien en train de bouffer le mec tu es obligé de voir un gros plan sur le truc et le mec est on s'en fout en plus on n'a pas mis une scène d'action ça a ralenti le truc et le bras aussi le truc qui se passe avec le bras ça ne sert jamais dans le film le bras du personnage principal il lui arrive un truc au bras et ça ne revient jamais dans le film c'est juste un moment précis il se passe ça ça ne l'handicape pas spécialement ça ne mène pas à une résolution spéciale ça ne mène pas à une vengeance spéciale ou un truc on ne sait même pas exactement ce qui se passe qui lui fait ça je trouve que c'est ultra gratuit et que tout dans ce film est ultra gratuit en fait c'est finalement pas très intéressant et ça ne mène pas à grand chose le seul truc que j'apprécie c'est la fin parce qu'il y a un côté et maintenant à la fin et je trouvais que ça c'était très bien géré et plutôt bien fait dans le film il y a un petit truc un peu poétique aussi vite fait mais pour le reste je trouve que le fait qu'il soit bloqué est absurde leurs techniques sont complètement connes les personnages ne sont pas très appréciables et le film pourrait être résolu en 10 secondes avec certains trucs et enfin ouais enfin globalement je ne comprends pas le délire je ne comprends pas non plus par exemple à un moment pourquoi est-ce qu'ils font autant de chichis enfin je veux dire fais croire au mec que tu ne vas rien dire et appelle les flics quand tu es parti on s'en fout à la limite fais toi passer pour un rocker comme les autres fais genre que tu t'embranles et une fois que tu es parti appelle les flics quel était le besoin de faire le con à ce point pour moi ils ont amené vraiment la merde sur eux ils ont tiré la merde vers eux ils ont cherché ce qui leur tombe dessus donc voilà j'ai eu beaucoup de mal avec Green Room et je ne suis pas ultra fan en revanche une surprise je ne m'attendais pas du tout à aimer ce film là le film Cher de poule qui avait l'air d'être le pire la pire recette nostalgique sortie dans l'année finalement c'était il y en a eu d'autres mais en plus je n'aime pas le Jack Black donc vraiment je ne le supporte pas et il joue mal dans ce film là aussi je n'aime pas la façon il ne sait pas jouer un adulte de toute façon à la base et du coup il n'est pas lui-même il n'est pas ultra cool mais le film lui-même est bien fait original toujours divertissant toujours drôle toujours sympa il y a un côté intéressant parce qu'ils reprennent beaucoup des clichés des années 90 le héros principal qui est plutôt mignon la nana qui est beaucoup plus intelligente que les mecs le mec qui est là uniquement pour crier pour se ramasser du slime et du sang et du machin sur la gueule il y a un peu ces vieux clichés là mais très bien utilisés très bien exploités avec une histoire plutôt intelligente et intéressante un côté très fantastique et surnaturel mais on s'en fout c'est le principe de Cher de poule après tout c'est de faire du surnaturel et du fantastique donc je trouve que tout ça marche vraiment bien tout ça marche vraiment bien il y a peut-être un petit truc qui est un peu absurde c'est que tous les bouquins sont sur une étagère tous les scripts des Cher de poule desquels les monstres s'échappent sont sur des étagères fermés avec un loquet et apparemment ce loquet il suffit d'un rien pour qu'il puisse s'ouvrir il y a des livres qu'on voit par terre et on voit les loquets des livres qui sautent pour que le bouquin puisse s'ouvrir tu te dis mais si le loquet saute comme ça même le foot dans une bibliothèque ça change rien il y a un truc qui va pas dans ton loquet ça sert à rien donc voilà c'était un petit peu un petit peu con mais la plupart du reste marche très très bien il y a beaucoup de bonnes idées sur les gnomes par exemple il y a un effet sur les nains de jardin il y a un effet un effet de témile qui est qui est assez joli et qui est très très bien trouvé il y a pareil pour évoquer des vieux trucs et des vieux films un peu un peu un peu horreur il y a de la musique au thérémine qui arrive à certains moments le stade de musique c'est un instrument qui fait c'est un espèce de truc très bizarre c'est avec des antennes radio enfin oui des antennes et tu agites une autre antenne au lieu d'un truc ça fait des sons très bizarres et le thérémine du coup c'est un truc très particulier et là le fait de le remettre t'as un côté un peu vieux monstre qui est aussi un peu évoqué par Charles de Poules donc ça marche très très bien aussi il y a des les effets spéciaux sont inégaux comme d'habitude certains plans ont dû être traités par d'autres boîtes et certains plans ont eu plus de temps pour être fait que d'autres il y a des créatures qui rentrent super bien genre la sauterelle géante elle marche super bien le yéti c'est plus aléatoire le loup-garou aussi c'est un peu plus compliqué pour ces deux là les poils en gros c'est compliqué mais il y a des plans où ça passe très très bien d'autres où c'est beaucoup plus emmerdant et j'ai beaucoup aimé l'auto-parodie sur R.L. Stine qui est l'auteur des Charles de Poules et qui a un énorme complexe d'infériorité par rapport à Stephen King et qui dit mais on m'a vendu plus j'ai vendu plus de bouquins avec lui j'ai fait plus de machin une espèce de vieille rancœur je trouve ça très drôle que le mec le créateur lui-même du truc s'inclue dans l'histoire je sais pas s'il a eu beaucoup à voir avec le scénario mais qu'il s'inclue dans l'histoire et qu'on mette ses petites tacles comme ça je trouve ça vachement rigolo et ça montre bien que le film est bon enfant et marche bien c'est vraiment un truc il sait ce qu'il est et en même temps il le fait vachement bien j'étais vraiment très surpris j'ai attendu jusqu'à la fin de l'année il sortit depuis l'année dernière j'aurais pu le rattraper pour la sortie de 2015 en disant que c'était les sorties américaines mais vraiment j'ai beaucoup attendu pour le voir et ouais non ça passe vraiment très bien le décor du parc du parc d'attractions abandonné dans la forêt là c'est vachement beau par exemple c'est genre de petits trucs poétiques et jolis mais tu te dis je m'attendais absolument pas à voir ça dans ce film donc ça marche vraiment super bien sur beaucoup de choses la roue c'est un peu bizarre ensuite Kung Fu Panda 3 comment c'est possible putain comment est-ce qu'avec une idée aussi conne qu'un panda qui fait du Kung Fu on peut te sortir une trilogie aussi bonne je comprends pas c'est incroyable cette saga je comprends pas comment est-ce qu'on a réussi à faire un truc enfin si je comprends mais c'est incroyable qu'on ait réussi en tirant une idée aussi conne de faire trois films aussi bons et le truc c'est que chaque film a l'impression donne l'impression d'être vraiment complet et de se terminer il n'y a plus rien à raconter on a l'impression qu'à chaque fois que le film se termine que tout est bon et en fait non il y a vraiment des trucs qui ont été mis en place pour développer autre chose on a juste bien développé le film il y a une écriture un talent d'écriture sur ce film qui est incroyable pour que ça arrive à être aussi bon au bout de trois films c'est quand même très très bien recherché le style visuel enfin toujours les images dont Kung Fu Panda sont incroyables d'ailleurs là aussi contrairement à Star Wars lui a au moins l'idée de mettre à un endroit des arbres bleus pour changer un petit peu pas faire juste des arbres verts on se dit on est quand même dans un truc un peu spécial c'est un côté peinture japonaise et les japonais japonais chinoise pour le coup parce que c'est plutôt des pandas et tout le bordel et ils faisaient beaucoup d'estampes ou de choses avec des forêts et ils mettaient les arbres plus bleus qu'ils ne l'étaient et là vraiment ils travaillent le truc pour le mettre bleu, bleu c'est bleu et ça donne un truc vachement intéressant ça donne l'univers pas mal et c'est vrai que tous ces mélanges de couleurs les séquences de baston avec des trucs qui explosent de partout du jaune au milieu du rouge sur les côtés du vert pour les trucs des attaques des personnages le style graphique est vraiment génial beaucoup de nuages qui ont l'air d'être peints vraiment peints par un pinceau il y a un travail graphique qui est vraiment énorme sur ce film sur cette séga il y a des scènes où ils font exprès de travailler une certaine surexposition des pierres et des rochers quand ils viennent des endroits un peu éthérés pour montrer que c'est un endroit un peu étrange et un peu magique il y a une façon étrange de prendre la couleur qui fait ces surexpositions il y a des travails d'opposition de couleurs entre le rouge et le vert ou le bleu et le jaune qui marchent extrêmement bien des très beaux jeux de couleurs qui sont vraiment il y a d'ailleurs dans les jeux de couleurs le film grosso modo évoque beaucoup Matrix si vous regardez mais depuis le début de Kung Fu Bra ça émite beaucoup Matrix c'est le mec qui doit trouver sa propre voix et son propre truc et le Kung Fu et tout le bordel et devenir un élu et il y a un truc qui est assez rigolo c'est que le méchant a des pouvoirs qui sont plutôt verts donc la matrice qui contrôle et Po a des pouvoirs qui sont jaunes les pouvoirs du chi et du coup ça fait le vert contre le jaune exactement comme dans Matrix 3 où c'est le vert contre le jaune le vert de la rigidité de la société qui nous domine et le jaune de l'amour et de la société ouverte c'est vachement je trouvais ça plutôt cool comme petit rapport j'ai bien aimé tout le délire des personnages qui sont transformés en alors pour le coup j'aime pas du tout Dragon Ball mais des trucs qui avaient bien fait kiffer c'était Boubou qui transformait les gens en chocolat pour les manger ensuite et là il y a un peu le même truc c'est le personnage qui transforme les personnages en jade et c'est vachement beau aussi ça fait des petites amulettes en jade très jolies qui sont faites la musique est ouf le thème de Kai le méchant du film est ultra bon d'ailleurs Kai c'est un des bons points d'humour par exemple c'est le méchant qu'on connait depuis des millénaires ça fait tellement longtemps tellement de millénaires qu'en fait les gens ont commencé à l'oublier les légendes s'en rappellent entre elles mais les gens du quotidien qui sont de leur vie de tous les jours vous êtes qui ? mais oui seigneur des machins le mec qui se présente à chaque fois et personne ne le connait mais putain l'humour aussi marche très très bien et dans l'humour aussi il y a un petit truc c'est à un moment il y a Kai qui regarde Po justement et Po se sent observé à moitié en train de se cacher vraiment c'est très très bien trouvé au niveau de l'humour ça marche toujours aussi bien ce film et il y a un petit truc un peu original au plus je ne sais pas si vous avez fait attention mais vous avez remarqué que du coup Po n'a aucune maman mais deux papas voilà encore un peu de progrès donné de façon très subtile dans un film c'est juste bah oui Po il a deux papas il a son père adoptif et son père d'origine bah oui mais ça fait quand même deux papas et pas de maman donc c'est vraiment assez marrant de voir à quel point ce film arrive à être intelligent et subtil et bien écrit et tu dis putain c'est Kung Fu Panda Kung Fu Panda vas-y si tu n'as jamais vu le film imagine le titre et essaye d'imaginer ce que tu dois voir Kung Fu Panda t'imagines de voir un truc sérieux profond avec des beaux messages et tout non ? bah voilà et puis j'ai aussi vu parce que beaucoup me l'ont demandé pendant toute l'année et c'était le dernier film que j'entrapais Kubo et l'armure magique ou Kubo and the two strings dans la version originale vous l'avez tous conseillé en me disant tu vas adorer tu vas trouver l'animation géniale et super belle tu vas trouver l'histoire super intéressante tu vas trouver machin oui oui Kubo est un très bon film c'est vrai que c'est une très très belle animation c'est une très belle histoire c'est vachement bien raconté c'est vachement fort vachement prenant c'est il n'y a pas grand chose à dire c'est bon c'est super bon je ne peux pas vous raconter toute l'histoire ce serait idiot c'est juste ce garçon Kubo qui a des pouvoirs magiques qui permettent de manipuler le papier les feuilles en général et que sa mère va mettre sur une quête pour retrouver une armure magique et vaincre un ennemi je ne peux pas trop vous en parler parce que si je vous en parle je gâche tout Kubo doit trouver cette armure pour vaincre cet ennemi mais on sait vraiment pourquoi l'ennemi lui en veut et pourquoi l'ennemi le pourchasse et quels sont vraiment les liens entre eux qu'à la fin du film donc j'essaie d'éviter de vous en parler quand même sinon je spoil tout mais c'est vrai que c'est magnifique que c'est extrêmement bien animé que c'était énorme il y a il y a des petites blagues qui ont été rajoutées dedans qui sont vraiment cool il y a un personnage de japonais donc quelque part et quelqu'un passe devant lui il faut que vous l'ayez vu en VO vous ne comprenez pas de quoi je vais vous parler si vous l'avez vu en VO il y a un personnage japonais qui est joué par George Takei George Takei c'est celui qui jouait Sulu dans Star Trek c'était le pilote du vaisseau et George Takei est gay et il est connu pour une réplique que vous connaissez qui est le oh my et il y a un passage comme ça d'un seul coup il y a un truc qui passe c'est un truc joyeux c'est pas un truc énorme qui passe devant un japonais le japonais regarde il fait oh my ou un truc de genre là et c'est George Takei et c'est ça qui était ouf c'est que j'ai vu le truc j'ai fait oh petite allusion à Star Trek et d'un seul coup je vois le générique George Takei ils ont été le chercher pour faire une blague comme ça c'est ouf donc vraiment il y a plein de petits trucs qui sont vachement intelligents dans le film et qui ne font jamais oublier le côté un peu sombre et c'est ça qui est cool c'est que j'ai vu dans ce film enfin quelque chose d'un peu sombre avec des trucs un peu violents c'est putain on a arraché ton oeil quoi c'est ça le principe on a arraché ton oeil et on veut t'arracher le deuxième et puis il y a des gens qui meurent et puis il y a des gens qui machin ouais c'est vrai que c'est vraiment adulte et que c'est vraiment une histoire intéressante qui ne cache pas tout ce qu'il y a de sombre et de mal donc c'est vraiment ça marche très 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 bien le il y a la vieille je suis en train d'alterner entre ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle mais il y a la vieille sans dents qui est dans la ville et qui est super drôle la façon qu'ils ont de l'animer et qu'elle a de rigoler et tout c'est absolument génial oh oui le combat contre le squelette qui est ouf et qui est ultra bien fait et alors ce qui est vachement intelligent c'est d'avoir d'avoir mis du making of pendant le générique de fin je trouve que c'est vachement original et que c'est pas mal de montrer aux gens vous voyez tout ce qu'on a fait là c'est on s'est fait chier à bien le faire on l'a vraiment animé de A à Z et c'était un énorme projet donc c'est vrai que c'était vraiment cool et la créature de fin aussi est très sympa c'est un truc assez mystique donc il y a des créatures un peu partout et ce qui était marrant aussi c'était de réussir enfin à voir Matthew McConaughey Matthew McConaughey depuis un bon bout de temps joué sans accent texan parce que dans Sea of Trades il a toujours son accent texan mais là pour le coup il le cache un peu voilà pour ce qui est de mon rattrapage des films de cette année je suis désolé ça a été un petit peu long mais j'essaye de faire des trucs intéressants et puis je vous mettrai bien sûr le résumé de la liste en dessous c'est fini donc pour cette partie on se retrouve en dernière partie pour le bilan à tout de suite et si vous vous arrêtez là prenez soin de vous allez voir des films ciao au revoir au revoir Sous-titrage FR ?